et ben c'est parti du coup alors j'en fais pas souvent mais je vais faire un petit un petit stream de jeu pour une fois ce que je fais c'est que déjà vous allez me dire si mon son habituel ça va ça déconne pas et surtout je vais lancer le jeu pour savoir si vous avez trop ou pas assez de son faudra pas hésiter à me le dire comme c'est un truc que je fais pas souvent peut-être que l'équilibré du son sera pas bon pour l'instant le son est bon mais j'ai pas encore mis le soit il faut voir ce que ça donne avec le avec le jeu l'image est bonne le son est bon le pull on va rien dire il est tout simple tu vois c'est un petit pull tout simple on est très bien dedans et puis on va essayer de vous faire découvrir alors j'ai craqué hier j'ai pas mal joué à enshrouded que j'adore toujours et j'ai pas j'ai pas tout à fait fini ce que j'avais à faire parce que je suis même pas tout à fait au niveau 25 et puis toute façon après il y a pas mal de trucs à farmer et à s'amuser baldur's gate du coup j'ai repris un petit peu j'ai rejoué sur ma partie solo évidemment mais il ya quand même un truc depuis un moment qui me manque moi c'est que j'aurais bien voulu craquer sur le nouveau diablo mais vu le prix c'était pas possible quoi 70 balles ça va quoi faut pas pousser et là ça fait plusieurs fois que j'entends dire du bien d'un autre jeu qui s'appelle last epoch je vais vous mettre ça tout de suite toc comme ça vous allez me dire il ya une petite musique en fond qui doit pas être trop forte n'hésitez pas à me le dire pour l'instant faut juste que ce soit pas trop fort après on verra une fois en jeu les effets spéciaux sont un peu plus un peu plus poussé donc là cette époque bah pour moi voilà c'est c'est entre le hack and slash il ya une bonne dose de rpg j'ai joué essentiellement hier soir nuit on va dire je trouve ça intéressant puis on va voir ce que vous en pensez je vous présente un petit peu tout ce que moi j'ai découvert j'ai pas la prétention de vous faire des vraies vidéos de let's play découverte complète il y en a plein des très bien le premier truc que j'ai trouvé plutôt bien foutu c'est que vous pouvez changer de serveur en fonction de votre ping et surtout vous pouvez changer j'ai testé par curiosité pendant le pendant le jeu ouais pour l'instant la musique vous devez vraiment pas l'entendre ce que je l'ai pas mis fort du tout on va voir ce que ça donne une fois qu'il y aura les effets spéciaux parce que je voulais pas vous éclater les oreilles non plus ni les miennes puisque j'ai en même temps le son je vous conseille de laisser le jeu en anglais d'abord parce que c'est le genre de truc comme diablo où on va passer des heures à optimiser le build le matos il ya du craft enfin tout ça ça sera plus facile de suivre les guides mais surtout j'ai testé en français et c'est loin d'être tout traduit donc c'est quand même pas ouais voilà merci stéphane c'est exactement ce que je me suis dit c'est c'est vraiment la police de caractère on sait où on est quand on arrive là dedans ça m'a fait penser et alors je suis pas un spécialiste des diablo j'ai adoré diablo 3 j'ai adoré contrairement à certains ça devait être diablo immortal la version ou sur laquelle j'ai beaucoup joué sur ipad et ça me fait beaucoup penser à la version ipad aller en avant on peut jouer online ou offline si j'ai bien compris offline ton perso ben tu joues il évolue mais pourra pas rejoindre l'online pour pas polluer le côté l'espèce d'économie du jeu qui a et puis et puis voilà là c'est bon c'est le voilà le perso j'ai passé plus de temps à regarder tous les menus qu'a joué mais je me suis déjà un peu amusé je suis parti sur un mage mais je sais déjà que j'en ira au moins deux autres que j'ai envie d'essayer sans plus attendre je vous fais le tour alors je crée un nouveau personnage online je n'ai pas trop saisi entre le legacy et ça il y aura un système de saison avec des classements bon je reste en standard je n'ai aucun souvenir de comment ça marchait dans diablo mais en tout cas ici quand vous allez choisir un archétype il est comment on peut dire il est jandrifié jandrifié dans le sens où si vous prenez donc celui ci en anglais ça doit être le rog voilà le rog c'est un personnage féminin il n'y a pas de personnage rog masculin et de même pour les autres c'est la même chose il n'y a pas de mage féminin en l'occurrence vous pouvez aller regarder si j'ai bien compris du côté de l'acolyte qui va débouler sur le warlock et necromancer mais donc rapidement vous avez cinq on va dire classe de base et dans chaque classe vous avez une fois que vous avez voulu dans le jeu trois niveaux de maîtrise et le niveau de maîtrise par contre c'est un truc autant il est il ya de la respect qu'il ya plein de choses autant bas la maîtrise vous en choisissez une et à part rechanger vos passifs un tous les tous vos trucs qui a plein de possibilités vous pourrez j'en ai jamais changé de maîtrise faudra refaire un personnage si vous voulez si vous voulez changer au niveau de l'influencer l'ambiance toute façon on est à fond dans un hack and slash alors je me suis dit aussi pour avoir joué à d'autres que oui ok ça fait penser à diablo si c'est celui que tu as le plus joué mais en fait si tu joues à d'autres jeux tu verras que c'est toute façon toujours dans ces types d'ambiance aussi donc bon voilà alors vous avez la classe sentinelle que j'ai pas joué mais qui est qui est la classe guerrière et tank en fait qui va avoir trois maîtrises après derrière je connais rien du tout j'ai pas du tout joué à celle là de toute façon j'ai pas trop regardé le void knight donc là chaque fois vous pouvez regarder un petit peu les les skills particulières qu'ils vont avoir pour chaque chaque catégorie le forge guard voilà ce genre de toc et c'est là donc vous allez trouver le paladin très classique avec de quoi faire des soins buffé et se battre en melee vous avez côté ici tout ce qui va être un peu les classes entre rogues et assassin avec donc dans un premier temps ça démarre pas mal avec des attaques à distance mais vous pouvez aussi choisir en maîtrise la bled dancer qui va être un dps au corps à corps le marksman qui là est plutôt du coup vraiment l'archer poussé au bout du bout avec des spécialisations sur les arcs et les munitions et celui qui me fait de l'oeil et qui sera je pense un de mes essais rapides j'irai dans cette direction là le falconiaire qui permet d'avoir un compagnon en même temps un faucon et hors des attaques et des buffs liés aux compagnons donc il n'y avait rien côté moi je suis pas très très mêlé mais je sais que je tenterai quand même une partie avec parce que j'aime bien dans tous les diablo et les hack and slash j'essaie d'essayer un peu toutes les classes c'est comme ça que je me trouvais dans diablo à faire des necromancer alors qu'au début je pensais pas jouer avec côté rogues je sais que je vais essayer le fauconir côté alors là vous avez le mage le mage qui peut se spécialiser en sorcier spellblade c'est un match de combat il va avoir des choses au contact et en mêlée et le runemaster qui est celui qui en peut-être je sais pas encore je pense que c'est là dedans que je vais aller vous allez avoir des choix de runes et en fonction du choix de runes que vous faites vous avez des modifications de votre sort de vos autres sorts notamment au niveau élémentaire donc on verra mais vous allez en voir un peu plus en tout cas de la classe de base ou alors je sais pas ce que c'est celui que j'ai fait donc je peux vous montrer déjà des choses ou alors on lance un nouveau personnage vous avez le primaliste c'est sûr que je vais tester ça avec le beast master qui va être celui qui va faire de l'invocation de compagnon ça c'est tentant vous avez le chaman qui va être le primaliste qui va se spécialiser en sort type et nature genre la foudre les tremblements de terre et celui qui m'attire beaucoup aussi que je vais tester probablement ce sera la spécialité la maîtrise druide qui permet de se transformer en fait donc moi ça me dit bien on se refait pas depuis world of warcraft j'ai joué des druides dans la plupart des jeux je le testerai aussi et la dernière classe de base qui est l'acolyte l'acolyte qui est quand même déjà typé un peu nécromancier au début peut effectivement arriver à faire un nécromancer vous avez la liche dont je ne sais rien du tout mais je pense que c'est de l'absorption c'est du drain de vie des choses comme ça et vous avez le warlock qui retombe un peu plus côté côté magicien donc voilà moi j'ai commencé un mage je sais pas dans ceux qui sont là vu que l'idée c'est de vous montrer un petit peu le gameplay je peux vous montrer le mage mais sinon ça me fait rien de repartir sur une autre classe ça c'est l'affaire de pendant le live donc si vous êtes tenté par une classe je je zyote le chat s'il y a quelqu'un qui a envie que je teste une une classe donc c'est une des cinq classes de base là je sais pas combien de temps je vais faire le live on n'aura pas le temps d'aller suffisamment loin je crois qu'il faut atteindre le niveau 15 pour avoir un un choix de de maîtrise donc c'est pas très loin en sachant que ça va jusqu'au niveau 100 les level mais c'est pas en un live que je pourrais vous montrer la maîtrise mais c'est pas très grave s'il y en a qui veulent tester qui veulent voir une des classes de base c'est avec plaisir je peux faire un hommage oui visuellement c'est très joli même dans le jeu après vous allez voir c'est joli alors est-ce qu'il y en a qui veulent tester une classe ou pas du tout vous êtes tous timides vous voulez rien dire stéphane pas de choix il n'y a pas un truc que tu voudrais essayer pendant ce temps rapidement je vous montre le côté setting c'est très classique n'hésitez pas ici hop à aller changer vos vos raccourcis clavier j'ai vu parce que du coup j'ai regardé quelques petites vidéos ici il conseille désactiver cette première option en gros pour continuer à balancer des attaques à distance si elles sont plus fortes plutôt que de basculer sur sur de la sur de la mêler et ça j'avais envie de le mettre parce que ça m'a manqué alors peut-être pas sur les petits j'ai tout activer je verrai après c'est en gros avoir une idée de ce qui reste comme vie à votre personnage normalement c'est visible quand surtout quand c'est un boss vous le voyez en haut de l'écran mais en plein combat c'est des fois un peu confus donc ce que je vous avais dit voilà je reste en anglais mais il ya un choix de langue et il ya une map en overlay qui est assez sympa quand vous vous explorez une zone particulière c'est assez pratique pour ça on verra je pense que je vais laisser comme ça toute façon voilà j'avais quand même beaucoup baissé le niveau de la musique pour débuter mais voyez les les scènes d'effects sont beaucoup plus fort donc vous me direz ce que ça donne une fois en jeu alors je vois l'eau qui voudrait conteste beast master très bien et fanny qui propose le barbare mais je sais pas ce que c'est le barbare dans ce jeu en fait je peux pas faire de bêtises si steph a un choix particulier puisqu'il peut y avoir des trucs en mêlée de ce côté là la sentinelle ça peut être un choix ou côté beast master ça fait un peu le côté barbare aussi je sais pas en sachant que du coup je connais pas du tout les compétences ouais ça doit ressembler d'accord donc c'est une attaque de froid autour ok on a un totem qui attaque avec du feu les ennemis proches une attaque de mêlée pour essayer de balayer devant et après parce qu'on n'a pas tout au début on a un stun d'accord on peut avoir des corbeaux qui lance des sorts qui est une attaque du serpent qui est une attaque composonnée ok mais ça va finir c'est ça c'est fini ça de parler à sa place fanny laisse le s'exprimer or il est parti faire pipi c'est ça je te jure suis là allez on va essayer celui là je vous si ça me saoule toute façon je vais basculer à quelque chose à distance rapidement parce que je suis pas toujours mêlé dans ces jeux c'est trop brouillon on va voir ce que ça donne on va lui donner un petit nom hop l'internet ne veut plus de lui me dis pas qu'il a perdu internet alors que je lance un live juste pour lui pour qu'il voit un peu le jeu mais je pense que le barbare ça va être ça on va lui trouver un petit nom Steph le barbie mais non parce qu'il n'y a pas tu as vu là il n'y a pas un pantalon en cuir en fait on n'a pas ce genre de détail quoi là on est en qwerty je sais pas je suis pas je suis pas inspiré là de noms de barbares mais écoute ravi opi ça t'inspire reste concentré sur ton projet il ressemble à techno viking c'est vrai il y a un peu de ça voilà ça peut être bob si vous n'avez pas d'autre idée sinon ça peut être gérard mais ça va vite me saouler allez ça sera gorgore parce que ça va rien dire donc là après vous avez le choix de mode moi je joue en normal je suis pas très mode hardcore le mode hardcore comme dans tous ces jeux c'est vous jouer votre perso et quand il meurt vous pouvez plus jouer à la différence près que c'est pas tout à fait vrai vous pouvez plus le jouer en mode hardcore mais il redevient un personnage normal donc vous pouvez recommencer d'accord twitch te fait des misères mais tu es sur la télé donc l'image et le son ça va ça te va si on fait un primaliste ou tu voulais tester un truc un peu à distance et là vous avez ce qu'ils appellent les challenges c'est si vous n'avez pas envie de vous mélanger au reste de la foule en délire vous pouvez mettre votre compte en solo et vous verrez pas les autres joueurs mais vous n'aurez pas d'autres interactions j'ai pas testé du tout évidemment mais a priori on peut partir en mission ensemble et il y a aussi carrément le solo caractère fond parce que là vous avez carrément la possibilité d'isoler votre perso à vous de celui là et pas au niveau du compte c'est à dire que si vous avez un coffre commun à votre compte vous allez pouvoir échanger des trucs donc moi je cocherai un de tout ça et je vous propose d'y aller je pense que les cinématiques que j'ai déjà vu je les apprais c'est pas ça qui va vous passionner ça me permet de faire un point sur le volume est-ce que vous entendez suffisamment ? trop ? dites moi ce que ça donne ouais c'est ça on peut s'isoler si on n'aime pas les gens donc ceux qui veulent jouer je vous conseille de vous imprégner des cinématiques c'est pas assez fort il me semblait en vocal ça doit pas être assez fort alors est-ce que vous entendez un peu plus ? je peux monter encore le son du jeu c'est juste je sais pas quel est l'équilibre entre ma voix et le son du jeu là ça parle derrière mais j'ai encore de la marge je suis à moitié par rapport au son de ma voix yes je monte encore un peu vous me direz une fois en jeu si ça fait pas trop d'effet c'est pour ça que ça va balancer des boules de feu je voulais remonter encore un peu donc je vous laisserai vous imprégner du jeu je vous conseille parce qu'il y a un petit côté RPG que je trouve pas dégueulasse moi du coup on sait pas vous représenter un personnage qui va se mêler de ce qu'il regarde pas comme d'habitude dans un affrontement entre les dieux il y avait un équilibre qui a été rompu et il va falloir intervenir dans tout ça donc c'est parti donc n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit vous avez envie de tester donc vous avez un petit switch là sur la partie je suis dans GeForce donc voilà je me suis retrouvé au contact voilà vous avez des petits pop-up d'explications du jeu de base vous voyez que les touches en bas c'est les touches des... là pour l'instant il n'y en a qu'un mais vous allez en avoir d'autres donc avec le bouton droit c'est l'attaque principale mais si vous voulez faire autrement tout est réglable c'est à dire que sur chaque case vous pouvez cocher cliquer avec le bouton gauche et choisir une des compétences donc après quand il y en a d'autres vous avez toutes les autres compétences et donc par exemple rien ne vous empêche de décider que la touche Q ça va être l'attaque de mêlée et que le summon vous le ferez autrement ça c'est vous qui voyez on va commencer par invoquer un loup voilà et puis on va voir ce que ça donne on va déjà se balader comme ça voilà les premiers ennemis on confirme que sur les attacks de mêlée moi j'avais commencé avec un mage ça va quand même beaucoup plus vite avec un primaliste vous me dites en termes de son si ma voix n'est pas trop forte par rapport au jeu n'hésitez pas à le dire ouais ça va au contact ça va quand même beaucoup plus vite en primaliste que j'ai mettais en mage alors j'ai à nouveau le sortilège de loup qu'est-ce que ça donne si j'en ai invoqué un autre non rien de plus on ne peut pas en avoir plusieurs au début ce qui me paraît logique voilà vous avez quelques explications en gros vous allez rejoindre la première ville parce que les keepers que vous allez rejoindre là ont besoin d'aide des peuples bien peut-être les aider il y a des négociations qui vont être en cours donc Rayé représente la faction pour l'instant contre qui vous êtes je sais pas si après dans la suite ça change je ne veux rien vous spoiler voilà vraiment je vous conseille moi je trouve ça très très beau mais le côté jeu là le côté RPG je vous conseille et c'est vraiment sympa hop une petite potion mais je crois que j'en ai déjà en stock donc j'ai pas vraiment con de plus hop on essaie de pas crever tout de suite il faut que je m'adapte au gameplay mêlé c'est vraiment pas mon truc mais on va y arriver je sais pas si on arrivera jusque là mais pour l'instant la map pour pas vous perturber elle est très visible et en haut à droite il faut savoir qu'après vous aurez la map en overlay après j'utilise des potions de soins que j'avais pas trop utilisé avec le mage finalement je sais pas si j'en ai pas laissé une parce que je pouvais pas la ramasser la dernière là elle est toujours ou plus yes comme dirait un certain lolo faut rien laisser traîner donc vous allez retrouver le plaisir de tous les hack and slash diablo en tête de péter tous les vases et les objets dans l'export de trouver une pièce d'or par ci par là c'est un vrai plaisir alors là aucune idée ce que ça va donner au contact hop j'ai même pas vu que j'avais ma deuxième compétence ok j'ai pas eu le temps de voir la compétence gathering storm d'accord donc on attaque avec cette gathering storm on accumule dans une storm stack et ça peut déclencher des éclairs supplémentaires ah bah là ouais faut tout collecter en plus il y a différents types de ressources tu verras après alors là il vous explique ce que je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez swapper les skills de bouton si ça vous convient pas je suis pas très sûr de comprendre comment marche l'attaque de la storm vas-y ça a bien fait un éclair ça va déclencher effectivement et donc là je m'arrête juste une seconde juste avant vous voyez la saison un peu brumeuse avec un nom d'accès puis vous voyez sur la map il y a une porte ça va changer de zone et surtout ne vous inquiétez pas donc là ça a été relativement rapide mais il peut arriver que vous soyez entre deux il est en train de vous dire que vous changez enfin j'ai cru que ça frisait à plusieurs moments mais c'est le fonctionnement tout à fait normal il n'y a pas d'inquiétude à avoir hop on va continuer là c'est du classique c'est les premières étapes j'ai fait apparaître un menu au mauvais moment voilà je verrai que ça va se complexifier dès qu'il y aura un peu plus de compétences hop et donc là on vient de ramasser un certain nombre d'objets donc vous avez un inventaire que je ne vous avais pas montré jusqu'ici vous voyez ici donc la partie que vous transportez c'est là au début ça va mais on évite de saturer je pense qu'il y a des moyens d'étendre cette zone enfin bref vous avez tout ce qu'il faut pour trier vous pouvez offrir vos objets le transfert material c'est que vous allez ramasser ici des crafting materials et plutôt que de vous emmerder enfin je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça ils auraient pu le mettre directement dans une poche à crafting maintenant il faut que vous appuyez volontairement sur transfert material peu importe vous avez votre équipement actuel et le truc intéressant si je vais par exemple sur ces boots vous voyez qu'il vous propose plusieurs touches qui vont vous aider soit à comprendre soit à prendre une décision la touche alt la touche alt va vous donner des explications sur chacun des modificateurs donc là on vous explique l'armure l'amélioration de vitesse le forging potential je ne m'en suis pas encore servi je ne suis pas arrivé encore je suis juste au niveau où on peut le faire je crois c'est la partie forge on peut modifier les objets et le forging potential en fait est dépensé au fur et à mesure que vous modifiez les objets donc plus il a un forging potentiel plus vous allez pouvoir le modifier en profondeur pour l'améliorer et l'autre touche que j'utilise beaucoup c'est la touche contrôle qui permet de en même temps que vous avez la flèche sur l'objet de le comparer avec ce que vous avez d'équipé et il vous donne là en vert les améliorations et s'il y avait quelque chose de moins bien ça serait en rouge donc là vous voyez que j'ai tout intérêt puisque je vais avoir un petit peu plus d'armure et de vitesse de déplacement et il vous le dit aussi si vous faites shift click vous le balancez tac et si vous voulez l'équiper c'est juste alors il ne le met pas mais c'est juste le clic droit pardon voilà et on va garder les boots ça sera toujours une petite source de revenu il n'y a pas de petit profit n'est-ce pas lolo alors notre premier allié potentiel je ne suis pas fait pour la mêlée je ne suis pas fait pour la mêlée je ne sais pas j'ai rien alors là il s'est passé deux choses on a un personnage avec qui on va dialoguer et ici vous avez vu j'ai gagné un niveau il se roule au sol quand tu bouges ah le loup oui et donc là vous avez un changement de niveau je clique sur la croix rouge on vous explique que vous avez des points de ce qu'ils appellent les passives et vous allez d'abord choisir dans votre classe jusqu'à atteindre si j'ai bien compris le principe le bout de cette barre qui est dans un premier temps relativement atteint même si vous n'avez pas pris toutes les options ici vous allez arriver ici rapidement et quand vous allez arriver là vous allez pouvoir choisir pareil d'investir des points de compétence dans des maîtrises et voyez au milieu il y a cette grande chaîne et bien cette grande chaîne si j'ai bien compris quand vous allez choisir par exemple là on va dire moi j'ai choisi tout à l'heure je vais prendre Druid au moment où j'ai le droit de choisir la spécialisation ça enlève la chaîne ça veut dire que je peux aller chercher toutes les options qui sont sur la droite de la chaîne mais vous conservez la possibilité de choisir des options dans la partie gauche de la chaîne sur les non maîtrises donc je pense c'est ce qui permet de faire des builds un petit peu un petit peu variés du coup je n'ai aucune idée vous avez la possibilité alors d'investir un point pour votre santé et la santé de votre compagnon attunement on va appuyer sur alt je ne sais pas ce que c'est encore il n'y a pas plus d'explications deux manins ah ok ok donc c'est l'amélioration de la partie magie du primaliste et là vous avez l'amélioration de la force si vous allez plus au contact je n'ai aucune idée côté druide on va dire que ce n'est pas grave parce qu'on peut on peut respecter après au moins cette partie là donc je ne sais pas on va au début améliorer la santé du compagnon et notre santé donc vous voyez ça m'a fait avancer la barre de progression là en bas et c'est quand vous aurez investi suffisamment de points qu'on arrive là et qu'on peut choisir la maîtrise et vous aurez aussi des skills particuliers à certains niveaux voilà et donc là j'ai vu aussi que j'avais la fury leap ok donc là si je me mets comme ça j'ai toujours mon loot ou pas bien ça veut dire que je peux faire un truc genre ça yes voilà avec un temps de recharge ouais ok allez ça c'est pour la suite de l'histoire vous allez parler avec Grail on vient pour parler de paix et il dit on peut y aller ensemble dans cette direction moi je dis en avant en avant donc là vous voyez sur la meub je ne peux pas aller plus loin on le voit là sur la partie droite de la map et vous avez cette partie là donc pour l'instant je ne sais pas pourquoi ils ont choisi au début de le mettre là où est-ce que c'est parce que c'est plus lisible au début parce qu'après en overlay ça se joue pas mal aussi alors une bastard's words est-ce que c'est mieux que ce que j'ai ça améliore un petit peu pourtant je préfère la hache mais c'est quand même ah il veut pas parce que c'est une deux mains non c'est quoi oui c'est deux mains deux mains et perdre le bouclier non c'est pas suffisamment amélioré pour moi et voilà si vous trouvez que mon jeu est brouillon sachez que je ne suis pas forcément un super gamer et que de toute façon les jeux de hack and slash en melee c'est pas trop mon truc donc là vous avez vraiment le choix d'explorer à gauche à droite comme vous voulez je ne sais pas si on aperçoit bien là vraiment tout en haut à droite voyez l'espèce de petit symbole de flamme ou un char d'un truc comme ça ça veut dire que en gros c'est dans cette direction que vous devez aller quelque part plus loin dans la map je vais vous montrer ici aussi parce que j'y étais pas allé tout à l'heure mais voilà et vous avez donc ici des shrines vous pouvez cliquer un petit peu pour avoir en fonction de votre personnage des lieux des avantages donc là il va me me rajouter un 100% de chance de critical strike écoutez spoiler moi j'avais pris le chemin par la droite quand j'avais fait ma partie avec le mage on va tenter de passer par la gauche ça doit y aller aussi et on va augmenter donc nos chances de critique allons-y allons-y je te remercie Stéphane tu m'apprendras à avoir la subtilité et la délicatesse d'un barbare pas oublié la petite pièce le saut est quand même très effectif avec les petites créatures ça explose quasiment toute la la truc dans le coup c'est une question de finesse la mêlée c'est ça c'est ce que t'as dit on s'y fait on s'y fait mais c'est vrai que j'ai tendance à pas trop savoir où j'en suis donc on ira voir je vais vous montrer tout de suite derrière ce qui s'est passé la jad ring on va récupérer donc j'ai débloqué le totem on va attendre la prochaine attaque donc j'ai pu poser deux totems et ça a l'air de bien cartonnant c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc je vous disais on a eu un message qui a dit qu'on avait une spécialisation qui s'est débloquée donc si je clique là donc on vous explique le système le skill system c'est là où probablement je vais peut-être faire une bêtise par rapport à ce que j'avais dit que j'allais vouloir faire mais tant pis c'est pas grave voyez il y a un slot maintenant au niveau 8 au niveau 1 au niveau 35 au niveau 50 et ça veut dire que vous allez pouvoir aller vous spécialiser dans une de ces catégories là et à partir de là je dois pouvoir alors est-ce que je peux sans le sélectionner vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est pas sûr ça si j'appuie ça va me la spécialiser merde je peux vous montrer ce qu'il y a dedans à l'avance en gros vous allez avoir un arbre comme un arbre de compétences mais juste sur ce sort et je sais pas sur quoi ça va influer j'aurais dû regarder un petit template avant c'est pas grave tiens ça c'est cool le gathering storm voilà ah non je l'ai pas sélectionné donc c'est bon on peut c'est quand je le choisis ici donc tout va bien donc vous voyez ça ressemble à ça pour le gathering storm je vais pouvoir le spécialiser par exemple si je vais ici ça va augmenter les chances d'avoir un éclair sur un ennemi supplémentaire voilà si on va vraiment jusqu'au bout du bout on peut déclencher un maelstrom si on va sur cette voie ici on va déclencher d'autres trucs voilà il y a tout un tas de on peut récupérer de la mana en même temps qu'on a de la storm stack voilà on a ce genre de ce genre de choses du coup si je regarde le summon wolf je pense qu'on va pouvoir améliorer ses capacités par exemple à esquiver ici alors après il doit avoir une compétence visiblement il hurle de temps en temps ok apparemment on peut en avoir plusieurs ah d'accord j'avais pas vu j'ai pas fait gaffe tout à l'heure en fait je peux faire hurler le loup attendez on va retourner là quand le loup est invoqué ah bah oui c'est juste j'ai pas lu la ok donc une fois que la créature est invoquée le sort est remplacé par un autre sort avec un call down de 10 secondes qui va permettre de donner un avantage de frénésie aux alliés de rajouter des un pourcentage de mêlée damage ah ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal ok donc j'avais pas vu ça peut être une spécialisation aussi c'est pas du tout là où je voulais cliquer c'était ah bah je le vois plus top je crois que c'est C non S oui et sinon on a les totems alors les totems j'imagine que ça va être le côté chaman vous pouvez en avoir plusieurs avec d'autres effets des choses comme ça le saut est-ce que ça va changer en quelque chose de sympa après ok je sais pas si je saurais l'utiliser correctement ce 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 j'hésite entre augmenter gathering storm et les totems on va voir ce que ça c'est pas mal c'est pas mal le côté summon totem ça me fait vraiment penser aux druides de World of Warcraft ouais j'ai fait ça évidemment j'ai appuyé sur le mauvais bouton donc je crois qu'il faut que je clique d'abord là dessus voilà et après je sélectionne voilà donc je suis dorénavant avec la capacité à spécialiser la branche totem ça j'aime bien ça il aura potentiellement plus de projectiles à chaque fois qu'il attaque ok et bah c'est parti on va continuer donc vous voyez que là il me dit sur la map il faut que j'aille un peu à gauche en haut hop allez venez là si vous voulez y retourner on y retourne on s'en va dans le mauvais sens du terme je sais que tout à l'heure j'étais allé un peu trop vite donc là je vais essayer de parcourir un peu la map parce qu'après tout j'aime bien explorer dans tous les jeux c'est un peu plus costaud mouch et là on va pouvoir se poser la vraie question j'ai récupéré une deuxième hache est-ce que j'ai le droit de la mettre en deuxième main non c'est trop triste c'est triste j'ai pas le droit d'avoir deux haches hop ça j'ai la possibilité d'avoir plus de slots de potions ça ça va me servir et j'ai ramassé d'autres de génial ok là je vois que j'ai un petit symbole il y a soit des dialogues soit ce genre de petit livre qui vous donne du lore alors j'ai pas dit qu'on pouvait pas c'est que pour l'instant à ce niveau là visiblement on peut pas désolé mais bon le lore là je l'ai déjà sur celui là le bouclier c'est comme le frein dans Mario Kart ça sert à rien en fait Stéphane c'est ce qui fait que j'ai craqué c'est que à Diablo je connaissais déjà un petit peu j'avais pas envie de mettre 70 balles dans un jeu enfin ok ça serait sûrement très bien mais honnêtement là j'ai dû le payer 32 ou 33 et voilà ça le fait quoi donc quand vous venez de faire une zone ou un truc comme ça vous avez une récompense plus globale hop et vous récupérez quand on regarde la carte ici vous avez toutes les choses à explorer si j'ai bien compris quand il y a un petit symbole c'est que ça fait partie il y a un élément de quête principale qui va vous faire gagner quelque chose et après vous pouvez avoir des petits symboles supplémentaires pour les quêtes secondaires qui sont importantes parce qu'elles vont vous permettre d'obtenir des points de compétences supplémentaires donc à ne pas négliger donc là c'est une ville où je suis déjà allé quelques fois donc là c'est pareil il y a un petit lore ici ça fait pas d'xp je sais ce qu'il raconte ici nous avons notre copain qui est arrivé là qui nous dit qu'il faut aller jusqu'au des explications sur les keepers je suis désolé de vous zapper tout ça mais c'est pour vous montrer plus de gameplay donc il n'y a pas que cette ville il y en aura d'autres après voilà ici c'est quand vous revenez avec la carte on peut avoir du fast travel mais ici c'est quand vous revenez vous atterrissez là ici et de l'autre côté en fait c'est l'accès à un coffre vous pouvez stocker des objets ici si vous avez envie au début si j'ai bien compris ça vaut pas grand chose des objets comme la plupart du temps donc même le craft c'est pas encore c'est trop tôt de faire quoi que ce soit là vous avez un personnage alors à qui il y a des infos vous allez avoir des dialogues après avec elle mais qui est surtout là pour vous permettre de vendre un petit peu tout ce matos là donc c'est l'item c'est shift clic droit voilà et puis après c'est comme toujours vous pouvez comparer moi je regarde toujours mais sauf qu'à exceptionnel vous n'allez rien trouver de forcément beaucoup plus approprié que ce que vous allez pouvoir popper éventuellement voilà par exemple là ça coûte quoi ? ça coûte 8 bon ça coûte rien hop je vais l'acheter parce que j'en avais pas voilà vous avez le principe des reliques aussi qui sont à cet emplacement là qui vous permet d'omnifier les anneaux aussi en classique donc là j'ai quoi ? un anneau de déplacement qu'est-ce que j'ai ? j'ai 1046 or j'ai du dodge ça c'est très bien j'ai pas récupéré de paire de gants ou alors j'ai fait le con et je les ai vendus c'est possible donc vous avez toujours le buyback j'avais pas de gants et il en propose pas de toute façon là c'est quoi ça ? c'est de la relique aussi ça peut augmenter ça ça peut me concerner parce que ça augmente les dégâts physiques et les dégâts de compagnons donc 10% on perd de la régène mais on augmente les dégâts est-ce que j'aurais tendance à mourir plus vite que je ne fais des dégâts ? je ne sais pas encore allez je vais vous montrer un maximum de trucs tout à l'heure il me mélangeait non je l'ai vu les anneaux allez et après plus tard vous pouvez récupérer aussi acheter des runes de shattering qui sont après à appliquer sur les objets que vous avez qui vous donnent des matériaux de craft mais qui coûtent pour l'instant extrêmement cher 2000 j'en suis pas encore à ce genre de choses ouais le casque il est sur le personnage ouais ouais ça équipe bien ça met à jour je vais quelle heure est-il moi j'ai le temps il est dimanche après-midi je peux encore au moins vous déclencher la suite où on voit oui ça fait très deathstroke t'as raison donc lui c'est un garde avec qui vous avez discuté plusieurs fois parce qu'il donne des quêtes secondaires donc c'est intéressant voilà et donc là c'est dans les keepers il reste plus que deux et le keeper qui s'appelle Balthas est en train de défendre un artifact et donc il y a les troupes Ospricks qui sont en train d'attaquer les lieux sacrés voilà et on va accepter vous pouvez dialoguer comme vous voulez mais au bout d'un moment vous allez finir par accepter et on va aller vous voyez la porte qui clignote un peu plus loin ici ah j'ai oublié de reparler avec mon ami Pierrot hop et vous pouvez lui poser des questions sur le lore sur la tribu qui vient voilà ce genre de choses voilà et on va rentrer donc ça je vous garantis pas parce que c'est là où j'ai eu ma première mort en mage où je me débrouillais pas trop mal donc là avec mes grandes capacités de de barbare et de spécialiste de la mêlée ça risque de pas donner des masses on va voir ce que ça donne donc j'ai toujours mon loup c'est parfait et vous allez avoir d'autres bestioles qui vont apparaître voilà j'ai pas trop d'indications ah si c'est en haut à droite on va s'occuper de faire le ménage là aussi ah bien vu bien vu bien vu bien vu bien vu abel hop potions j'ai un mélange entre bouton droit et bouton gauche absolument horrible en mêlée ça va me coûter cher hop et là il y a des gold voilà un petit tour d'inventaire je vais mettre la hache à demain hop ça se trouve ça va coûter cher cette histoire mais je suis obligé de vous montrer ce que ça donne avec la hache à demain je sais qu'il y en a qui ça va plaire on est obligé hop qu'est-ce qu'elle me permis cette mallette ouais pour la manache je sais pas peut-être que c'est bien les lightning damage vu que j'utilise le sort qui fait des dégâts de foudre aussi j'ai un peu moins de santé c'est de la régène ou c'est de la santé pure voilà c'est 22 et là j'ai 6 de moins allez on va tenter avec celui-là n'hésitez pas si vous voulez que j'essaye une compétence ou un truc que j'ai pas vu n'hésitez point donc on peut aller plus vite que ce que je suis en train de faire au lieu où il y a l'entrée du donjon donc on a chopé une nouvelle compétence très bien on va récupérer les objets et on a encore là on doit voir quelque part elle est où cette saleté il y a certaines grosses plantes qui vous balancent justement des attaques empoisonnées elle est là derrière ça va mieux je crois que je commence à piller les combinaisons sauf que je maîtrise pas du tout mon bouton droit allez pourquoi j'arrive à le rattraper le silvering je crois qu'il y a On va lui faire la pause, cette saleté de plantes qui traînent dans le coin, je ne sais où. Où est-ce qu'est l'est, cette cochonnerie ? J'ai bien vu l'aveugle. J'ai vu qu'il y a une créature qui était en train de remonter du bas, là, voilà. Et là, je peux rentrer ? Qu'est-ce qu'il gardait, là, ces deux gardes ? Non, il n'y a rien. On ne peut pas casser la porte ? Non. Ah, il y a un shrine, je ne suis pas allé. Allez, reviens, petit loup. Voilà. Lui, il fait quoi ? Allez. C'est un shrine à thune. C'est bien aussi. Et sur la map, on me dit d'aller... On va mettre droit devant. Allez. 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 J'ai tendance à perdre ma souris et je me rends compte... Ah oui, le swipe. Non, ok. C'est juste l'attaque, elle a changé, l'attaque de base. Hop. Au passage, on peut améliorer encore les passifs. Donc, on peut continuer d'améliorer le minion ou le côté force et régénération de vie. Ça, je pense que c'est vraiment le côté chaman. Non, on va faire ça. La régénération et la force. Allez, hop. Et même deux fois. Toc. Et on est bon. Et c'est reparti. Avec le loup qui se roule par terre. C'est vrai que c'est pas mal. J'avais pas fait gaffe. Ça commence à pas mal dégager, effectivement. Ok. Et nous avons... Ah, on va s'occuper de celui-là. Sur les murs de la forteresse. Vous allez bientôt voir ma première mort. Je pense qu'il n'y a pas de raison que je m'en sorte. Avec le premier boss. C'est là où je vais regretter mon magot. Parce qu'il y a beaucoup d'archers, en fait. Bonjour. Ah, l'entrée en matière avec le saut, c'est quand même... C'est quand même la classe. Voilà, voilà. Enfin, oui, on peut rentrer dans les bâtiments. Bon, il n'y a rien, mais... Il y a quelques bâtiments à explorer aussi. Un peu de régen, s'il vous plaît. Petit potion. Voilà. Petit loup, petit loup, reviens, petit loup. Et je me suis gouré de touche. J'ai cramé une potion. Donc là, le problème du lance-flamme, si vous n'avez pas d'attaque à distance, vous ne pouvez rien faire. Yes ! Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré de beau ? Une masse à deux mains. Qui ne fait pas tellement plus de dégâts. Ah, ça, sans croc blanc, ça n'aurait pas fait la même. Yes ! En Dodge GTA 21. Celui-là, il est à 25. Ici, on est à plus 4%. Celui-là, à 3. Ok. Ok, continuons. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, mais j'ai le point au milieu, là, qui permet d'y retourner, si jamais. Après, pour revenir, voilà. Ah, ben voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, ici, là, il y a... De la même façon que tout en haut à droite, j'ai le symbole pour traverser le donjon, qui représente l'objectif de la quête principale, qui doit s'appeler, ici, on le voit à la partie à droite, Find Keeper Vault. Mais ici, là, l'espèce de... Je vais appeler ça un shard. Je ne sais pas quel est le nom. Le losange bleu, là. C'est signe qu'il y a quelque chose qui a vous filé une quête. Ben voilà, juste à côté. On va s'en occuper juste après. Une quête secondaire. Ah ! Putain d'archer. Ah, évidemment, j'ai attiré les suivants. Alors, retournons où on était. Hop, petit gold. Et lui, il va nous filer une autre quête. Voilà. Et là, il va nous dire... ...qu'il y a un autre élément. Et vous voyez, hop, sur la mini-map, tout à gauche en haut, j'ai un endroit à aller chercher. Je suis quand même très étonné. Je pense que j'ai dû appuyer dans mon autre partie sur une touche parce que j'ai toujours la map qui est en haut à droite et pas en overlay. Donc, j'ai dû utiliser le raccourci qui permet d'avoir un overlay tout à l'heure, à mon avis. Bref. Vous voyez que j'ai à nouveau un point de spécialisation. On va améliorer la santé de tout le monde. Hop. Et on va essayer de trouver ce storage quelque chose. On va laisser en dessous les storerooms. Oh, merde, il a attaqué déjà là-haut, oui. On va s'occuper de toi. Pas mal, cette petite attaque de foudre. Alors oui, c'est qu'on pouvait tout péter. Pé ton coup. Et allons dans les storerooms. En 16h05. Je ne vais pas vous saouler trop longtemps non plus avec un jeu que vous n'avez pas encore acheté. Et puis surtout, je vais vous laisser le temps de... Non, on ne va pas sortir. Continuez. Alors si, je crois que là, justement, c'est là où j'ai commencé. Quelques petites pièces d'or par-ci, par-là. Ce n'est pas de refus, n'est-ce pas ? C'est pas de refus. Dark Gladius. Qu'est-ce que c'est que ce Dark Gladius ? Non, ce n'est pas tellement mieux. Et après, c'est pas mal de bâtons que j'avais utilisé moi avec le mage. Donc, ce n'est pas idéal. Ok. Continue. Non, voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai récupéré, là, par exemple, une Physical Resistance Shard. Si je fais Transfer Materials. Hop, ça me le range là. Au passage, le Sort Item. Voilà. Ça vous arrange tout ça. Enfin, je donne un nom à ce loup. Il est trop mignon. Je fais l'appelé Jazz comme ma chienne. Hop. 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 Toujours au droit devant. Voyons voir pour le bien du jeu il faudrait voir si les tonneaux de vin sont pleins ou vides mais le problème c'est que je peux pas les détruire j'ai essayé j'ai déjà essayé les petits tonneaux oui effectivement attention un boss petite potion des totems on veut tuer on voit la petite potion récupérer voilà et c'est là où il te dit il ya plus de place il ya plus de place en sachant que ce genre non ça je l'ai déjà shift click et celle là c'est pas mieux que celle que j'ai on va faire un peu de transfert de tri donc ces bottes sont un peu meilleurs voilà ça c'est des anneaux de tout à l'heure je crois pas en prix des super glaive machin on va rester sur du à demain en attendant savoir comment on fait pour avoir deux armes ok qu'est ce qu'ils nous indiquent qu'on peut détruire l'objet qu'ils étaient en train de de fabriquer et on va ressortir donc là on a fait la quête secondaire donc voilà je trouve que c'est certes très diablotesque mais hop voilà et parce que là je vais en prendre une sur la gueule hop merde c'est pas vrai putain d'archer de merde là je pouvais pas passer là merci petit croc blanc ok et donc pour la suite il faut aller beaucoup plus loin on a joué l'esquive on a pas le chantier alors putain d'archer de merde ah putain c'est parce que j'ai pas mis ma souris mais qu'est-ce que je suis gaulé moi il me faudra un truc où la souris elle est en énorme en fait je perds ma souris je vous jure c'est véridique je suis ridicule je sais mais je perds ma souris il faut que je retrouve dans mon autre partie comment remettre la carte non pas en overlay mais moi ça me convient mieux de l'avoir clairement en haut à droite et donc nous avons rejoint nous allons rejoindre le keeper Bartas hop alors j'ai gagné un passive point hop et j'ai obtenu la eteras blessing tous les alliés autour de moi sont soignés de 100 points de vie et les compagnons seront aussi soignés c'est bien ça j'ai pas fini là qu'est-ce qu'il m'a enlevé j'ai encore deux points c'est ça j'ai pas investi là-dedans on avait dit augmenter le nombre que ça tire par burst voilà on est bien là et nous allons chercher le keeper en fait faut que j'aille chercher les archers en premier et les autres de toute façon ils me rejoignent ah une grande masse le casque ça vaut pas le coup c'est celle-là et pas mal aïe on va y aller à coups de masse bonjour c'est pour un sondage on va mettre celui-là là les archers hop putain d'archers de merde voilà hop hop ça faut que je le ramasse parce que ça a l'air vachement bien hop bouclier on a dit qu'on jouait pas avec l'épée à deux mains et pas meilleure ah oui ça je vais le ramasser les shards c'est important ça j'ai de la place ouais hop et vous pouvez voir je crois qu'il y a un truc de filtre pour ce qu'on peut récupérer il faudrait que je vois là pour ça permet de récupérer les trucs là en priorité que vous les visez quand vous ramassez les loot Bartas mon petit Bartas oui je suis là pour aider oui ils arrivent envoyez les oui comme ça il y en a pour tout le monde oui 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 ah tiens on va voir au chantier et je suis en train de réagir que j'ai pas mis ma nouvelle compétence évidemment C'est un petit ferme de soigner. Ouais. Ah elle est pas mal cette masse. Yes. Oui d'accord il n'y a plus de place mais on va t'en faire. Voilà. Les hide boots ne sont pas tellement mieux. Allez. Qu'est ce qui est nouveau. Ah oui c'est vrai que j'avais dit qu'il peut se débrouiller tout seul. Malin. Et il y a donc un dragon qui se balade dans la région. Désolé un jeu zappe tout ça je vous laisserai en profiter quand vous allez jouer vous même. Hop ramasser le gold qui traîne là. Yes. Et maintenant il faut sortir d'ici. Alors allons-y. Alors allons-y. Oh là là. J'ai encore paumé l'endroit où j'avais ma souris. ça me fait toujours pas honte. Euh qu'est ce qu'il y a ici. Ah il y a un petit peu de. Ah mais oui ça je l'ai vu ça. Ok ok. C'est. Les différents vaults. Ah oui. Targe of the Defender. Pfff. Ils revendent un peu plus cher. Hop. Moi je les laisse se battre. Je vais casser un petit peu les meubles. Ah. On avait dit que. Ah les deux pièces d'or. Ça vaut le coup. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah. Ah ah ah. J'ai défait cette petite fh. Ah mais ça si il faut que je le récupère ça Qu'est-ce que je vais dégager Les shards c'est obligé ça Et par exemple ça c'est mieux que le casque que j'ai Hop on va faire ça Un peu d'rangement Hop Voilà Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501